Le Vercors est un territoire de moyenne montagne et les principales activités du territoire sont le tourisme, la sylviculture et l'agriculture. On peut déjà mesurer les effets du changement climatique sur le territoire du Vercors, on a mesuré plus de degrés d'augmentation de température sur les 60 dernières années et environ moins 25% de cumul de neige sur l'année. Dans la charte du parc naturel régional du Vercors approuvée en 2008 par les communes, les départements et la région, se trouve un objectif opérationnel qui est la diversification des activités touristiques dans un contexte de changement climatique. Donc le parc naturel régional du Vercors a un rôle de chef d'orchestre entre des politiques contractuelles qui permettent de mener des actions concrètes sur le territoire et un travail avec le milieu de la recherche pour prendre un peu de hauteur de vue et anticiper les effets du changement climatique sur le territoire du Vercors. Météo France est partenaire du projet Adamon. Dans ce cadre, il a réalisé des projections à partir des scénarios du GIEC. La variabilité d'une année à l'autre reste très importante et cette variabilité tente à masquer la tendance de fond, notamment en ce qui concerne les températures. Donc le projet Adamon s'attache à recenser les impacts, la vulnérabilité et les marges d'adaptation. Et pour cela, on a réalisé un certain nombre d'ateliers thématiques, pas simplement sur le tourisme, mais aussi sur l'agriculture, la forêt, la gestion de l'eau et les risques. Le changement climatique ainsi que la mutation des attentes clientèles font que le modèle économique basé sur le tout neige est aujourd'hui obsolète. La diversification touristique, ce n'est pas seulement trouver des activités de substitution à la neige, mais c'est bien faire évoluer les modèles économiques, accepter le fait que le potentiel de développement économique se situe l'été et non plus l'hiver, et que chaque euro investi doit servir neige et hors neige. Les projets sont nombreux, notamment dans le domaine culturel, avec la création du Centre culturel européen de la montagne à Autran qui accueille le festival du film de montagne. Dans le domaine de l'artisanat et des produits locaux, un projet de route des savoir-faire qui permet de valoriser ces produits et de leur donner de la lisibilité. Et puis dans le domaine des mobilités douces, la création d'itinéraires de déplacements doux comme la Via Vercors qui relie les sept villages du territoire des quatre montagnes. Cette démarche de diversification touristique animée par le parc du Vercors permet de fédérer l'ensemble des acteurs et ainsi de faire émerger une marque de territoire Inspiration Vercors. Donc les facteurs de succès de notre démarche, c'est évidemment l'implication de tous les acteurs, toutes les parties prenantes du territoire dans les projets, de manière à favoriser la prise de conscience, un soutien politique fort et évidemment des moyens financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada